Il faut savoir que notre organisme est capable d'utiliser la nourriture, mais aussi les médicaments, de manière différente en fonction de l'horaire. On sait par exemple que c'est mieux d'aller chez le dentiste l'après-midi parce que les antalgiques seront plus efficaces et mieux tolérés. La perception de la douleur est moins importante l'après-midi que le matin. On sait aussi que, malheureusement, on a des cancers, en fonction de la température, les cellules vont se multiplier à telle heure ou à telle heure. Au contraire, vont être au repos à telle ou telle heure. Et donc, en règle générale, même s'il y a des exceptions, les anticancéreuses, ce qu'on appelle les antimithotiques, seront plus efficaces et mieux tolérées au moment où les cellules sont au maximum de leur multiplication. Souvent, c'est dans l'après-midi quand la température est plus chou, mais là, je le répète, il peut y avoir des exceptions. Ce sont des exemples parmi beaucoup d'autres. Bien entendu, les hypnotiques, ça va être le soir. Les antidépresseurs, de manière générale, sont connus pour être plus efficaces le plus tard possible le soir par rapport au matin, même s'il y a encore des exceptions. Bref, chaque médicament a une efficacité et une tolérance qui devraient être beaucoup mieux étudiées par les promoteurs et par les médecins de manière à être plus efficaces et mieux tolérées. Il y a par exemple des tranquillisants qui ont ce qu'on appelle une demi-vie de 72 heures. Donc, vous prenez 10 mg de ce tranquillisant. Au bout de 3 jours, vous en avez encore la moitié dans le sang. Il faut 15 jours pour les liminer. Quel sens ça peut avoir de prescrire un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir pour un produit qui met 4 jours à s'éliminer ? Et donc, on arrive à des accumulations. Et chez les personnes âgées, des troubles de la mémoire, des syndromes de glissement et des fractures du col de fémur par accumulation de ces produits. Donc, c'est vraiment important de connaître les rythmes et aussi de savoir à quelle vitesse les médicaments sont éliminés. Et là aussi, ça varie en fonction du temps. Merci. 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 Merci.